Dans cette leçon, nous allons voir comment savoir si un nom est masculin ou féminin. Je parle bien sûr des noms de choses ou de notions. Sachez qu'il est possible de savoir si un nom est masculin ou féminin simplement en observant la fin du mot. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et soutenez-moi avec un petit pouce bleu. C'est parti ! Voyons d'abord la terminaison des noms féminins. Les mots qui se terminent en ans, A-N-C-E. Par exemple, la tolérance, la connaissance, l'assurance, la souffrance. Ensuite, les mots qui se terminent en ans, mais E-N-C-E. Par exemple, l'indulgence, l'urgence. On mémorise dès maintenant une exception. Vous la connaissez peut-être. Le silence. On reprend ensemble la règle. Les mots qui se terminent par ans, qu'ils se terminent par A-N-C-E ou E-N-C-E sont féminins. Exception, le silence. Deuxième règle. En général, les mots qui se terminent par A-D-E, A-D-E, A-D-E sont féminins. Vous en connaissez ? Par exemple, la balade, la salade, la pagode, la certitude. On répète la règle une deuxième fois. En général, les mots qui se terminent en A-D-E, A-D-E et U-D-E sont féminins. Exemple, la balade, la pagode, la certitude. Ça va ? Je continue ? Alors c'est parti. Règle suivante, les mots qui se terminent par A-D-E sont féminins. Par exemple, la cigarette, la voiturette. Vous en connaissez d'autres ? Écrivez dans les commentaires si vous en connaissez d'autres. Règle suivante, les mots qui se terminent en Sion, S-I-O-N ou T-I-O-N sont féminins. Par exemple, l'invasion, la télévision, la création, la solution, la libération. C'est aussi le cas des mots qui se terminent en T. Par exemple, la liberté, la bonté, la solidarité. On reprend la règle ensemble. Les mots qui se terminent en E-T comme cigarette ou voiturette sont féminins. Les mots qui se terminent en Sion, qui se terminent par S-I-O-N ou T-I-O-N sont féminins. Par exemple, l'invasion, la télévision, la création, la solution, la libération. Enfin, les mots qui se terminent en T sont également féminins. C'est le cas de la liberté, la bonté, la solidarité. Attention, les mots qui se terminent en T, je vous l'ai dit, sont féminins. Cependant, il faut mémoriser quelques exceptions. Et oui, les mots suivants sont masculins. Côté, comité, été, pâté. C'est masculin. Le côté, le comité, l'été, le pâté. Bien sûr, vous en trouverez d'autres évidemment, mais on raisonne en termes de fréquence. Ces mots sont fréquents. Il faut les connaître. C'est important parce que vous allez les rencontrer souvent. Donc, on les mémorise. Les mots en T sont presque toujours féminins, mais ces quatre là sont très fréquents et ils sont masculins. Vous les avez mémorisés. Il y a le côté, le comité, l'été, le pâté. Encore une fois, le côté, le comité, l'été, le pâté. Vous les avez ? A présent, voyons une dernière catégorie de mots féminins. Ce sont les mots en UR. Pourquoi je les aimer à la fin ? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas tous féminins. Ils sont souvent féminins. Ici, ce n'est pas possible de mémoriser les exceptions. Elles sont trop nombreuses. Mais si vous rencontrez un mot en UR et que vous n'avez pas de dictionnaire pour vérifier, eh bien, il y aura une forte chance que le mot soit féminin. Vous connaissez quelques mots qui se terminent en UR ? Je vous en donne quelques-uns. La couverture, la voiture, la sculpture, la nature. On les prononce ensemble. La couverture, la voiture, la sculpture. Attention, on ne prononce pas le P. Scul-ture, la nature. À présent, voyons les mots masculins. D'abord, les mots qui se terminent en MENT. M-E-N-T. Par exemple, le gouvernement, le piment. Et puis, il y a le mot anglais, management, qu'on prononce souvent management. Ensuite, les mots qui se terminent en ISME, en O, E-A-U, en PHONE, P-H-O-N-E, et les mots en SCOPE, S-C-O-P-E, sont masculins. ISME, O, PHONE, P-H-O-N-E, sont masculins. ISME, O, PHONE, P-H-O-N-E, sont masculins. Il y a une exception. L'eau. L'eau est féminin. Enfin, les mots en âge, A-G-E, sont masculins. Par exemple, le mage, le nuage, le dérapage. Cependant, vous devez mémoriser quelques exceptions au féminin. La nage, la cage, la plage, l'image, la rage, la page. Ils sont très fréquents. Il convient de les mémoriser. On les répète encore une fois ensemble. La nage, la cage, la plage, l'image, la rage, la page. On reprend ensemble la règle pour le masculin. Les mots qui se terminent en MENT, M-E-N-T, sont masculins. Par exemple, le gouvernement, le piment, le management. Les mots qui se terminent en ISM, EAU, PHONE et SCOP sont masculins. Exception de l'EAU. Une EAU. Enfin, les mots qui se terminent en AGE sont très souvent masculins. Par exemple, le mage, le nuage, le dérapage. Mais il faut mémoriser les mots féminins qui se terminent en AGE. Je vous les rappelle la nage, la cage, la plage, l'image, la rage, la page. C'est le moment de la mise en pratique. Avez-vous imprimé le document ? Le document est disponible sur le site. Vous imprimez le document et il suffit juste de compléter par LE ou LA. C'est simple. Vous vérifiez et si ce n'est pas parfait, vous recommencez. Voilà, j'espère que cette leçon vous a été utile. Si vous connaissez d'autres mots, si vous connaissez d'autres exceptions, si vous connaissez d'autres astuces pour savoir si un mot est masculin ou féminin, eh bien écrivez-le dans les commentaires. Ça peut aider la communauté à progresser en français. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon. Abonnez-vous ! Voilà ! podcastfrancaisfacile.com